Avez-vous déjà goûté à l'amère sensation de ne pas trouver votre place dans ce monde ? Malgré tous vos efforts pour être authentique et vous intégrer, une étrange distance persiste. Imaginez participer à des réunions sociales, engager des conversations en apparence normale et même partager des intérêts communs avec les autres, mais se sentir toujours en décalage, comme si une barrière invisible vous séparait des autres. Cela vous semble-t-il familier ? Eh bien, laissez-moi vous révéler un secret. Peut-être que votre personnalité est tout simplement si extraordinaire que les gens n'arrivent pas à la comprendre, à la saisir dans toute sa splendeur. La véritable appartenance, cette sensation énivrante d'être pleinement accepté et compris, m'a toujours semblé hors de portée, comme un mirage dans le désert brûlant de l'isolement. Et il y a eu des moments où j'ai ressenti des signes, des présages presque, qui ont confirmé cette triste réalité. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, je souhaite partager ces signes avec vous. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'un d'entre eux, car c'est peut-être là que réside votre véritable pouvoir. Votre essence unique qui brille d'une lumière éblouissante. Et le premier signe qui s'élève fièrement devant nous est que vous avez toujours envie de trop expliquer pour aider les autres à comprendre ce que vous voulez dire. Imaginez dans une situation où vous ressentez le besoin incessant de tout expliquer en détail. Vous êtes probablement familier avec ce sentiment. Vous espérez que ces mots supplémentaires, que vous ajoutez dans vos explications, combleront enfin le fossé qui sépare votre monde intérieur et celui des autres. Mais c'est épuisant, incroyablement épuisant. Cela draine votre énergie, votre vitalité. Et parfois, la frustration vous submerge, car vous avez l'impression que personne ne peut vraiment comprendre vos pensées, vos intentions. Comme si vous parliez une langue étrangère, perdue dans la cacophonie de l'incompréhension. Mais le pire, oui, le pire est encore à venir. Ces besoins constants de surexpliquer, de tout décortiquer, vous isolent progressivement. Vous vous retrouvez dans un état de solitude, comme si personne ne pouvait réellement se connecter avec votre monde intérieur. C'est une sensation troublante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer ce sentiment d'isolement que nous partageons, à le comprendre en profondeur. Enfin, de trouver ensemble des moyens de transcender cette solitude et de nous épanouir pleinement. Le deuxième signe, vous finissez par faire la plupart des choses seules. Imaginez-vous entouré de personnes qui non seulement ont du mal à comprendre vos paroles, mais qui ne partagent également aucun intérêt pour les choses qui vous passionnent. Vous avez déjà proposé une rencontre pour une activité, mais les autres ne manifestent aucun intérêt à y participer. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Cela laisse un goût amer de déception. Vous vous retrouvez à faire les choses que vous aimez le plus en solitaire. Certes, cela peut avoir des avantages, mais avouez-le, ce serait bien d'avoir de la compagnie de temps en temps. Vous aspirez à partager vos passions avec d'autres, à vivre des expériences ensemble, mais cette réalité vous échappe. Le troisième signe, c'est vous qui devez initier les conversations. Imaginez-vous dans une situation où vous aspirez sincèrement à vous connecter avec les autres, à entendre leurs histoires et à partager des moments significatifs. Mais parfois, vous ressentez un déséquilibre frustrant, comme si vous étiez constamment celui qui fait tous les efforts. C'est un signe révélateur que les gens qui vous entourent ne saisissent pas véritablement votre personnalité unique. Vous êtes comme une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Mais laissez-moi vous dire une vérité fondamentale. Ceux qui vous comprennent réellement sauront comment s'approcher de vous instinctivement. Et croyez-moi, c'est une expérience extraordinaire lorsque quelqu'un prend l'initiative d'engager une conversation sur un sujet qui vous passionne, qui vous anime. C'est comme une bouffée d'air frais, une étincelle qui allume votre âme. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous été seul à initier des conversations, à porter l'intérêt sur les autres, à creuser pour découvrir ce qui les passionne réellement ? Et lorsque quelqu'un s'approche de vous avec une véritable curiosité, prêt à explorer vos intérêts communs, c'est un moment précieux qui éclaire votre journée. Aujourd'hui, je vous encourage à reconnaître et à apprécier ces moments uniques où les autres font l'effort de se connecter avec vous authentiquement en se souciant de ceux qui vous animent. Car, dans ces instants magiques, nous découvrons la beauté véritable des connexions humaines qui transcendent les barrières de l'incompréhension. Le quatrième signe, vous êtes rarement en mesure de poursuivre les sujets que les autres abordent. Ou parfois, ce sont les conversations qui semblent s'éteindre prématurément, comme si vous appuyez involontairement sur un bouton de sourdine de l'échange verbal. Vous partagez vos pensées et vos idées avec enthousiasme, puis, le silence s'installe. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si c'est quelque chose en vous qui crée cette dissonance. Peut-être que les gens ne savent tout simplement pas comment réagir à votre personnalité unique. Quelle qu'en soit la raison, cela peut vous faire vous sentir un peu exclu, comme si vous étiez sur une longueur d'onde différente. Mais voici la belle réalité. Lorsque les gens comprennent réellement qui vous êtes, les conversations prennent une vie de manière naturelle et fluide. C'est comme si une symphonie harmonieuse se jouait entre vous, où les mots s'entrelacent et créent une belle mélodie de compréhension mutuelle. Le cinquième signe, les conversations se taisent lorsque vous entrez dans la pièce. Et laissez-moi vous confier un secret. Ces instants où les conversations s'estompent à votre approche, où l'énergie ambiante change subtilement, ne sont pas une simple coïncidence. C'est une réaction instinctive des autres face à votre présence. Une réponse qui témoigne de la différence que vous incarnez. Vous vous trouvez ainsi dans une situation paradoxale, comme un étranger dans votre propre environnement. Vous êtes entouré de bruit et d'animation, mais vous restez observateur, silencieux, cherchant désespérément à trouver autre place au milieu de tout cela. Mais écoutez-moi bien, car cela réside dans la beauté de votre unicité. Ces moments déconcertants ne sont que des preuves tangibles de votre capacité à influencer l'énergie d'une pièce, à provoquer une réaction chez les autres, même sans le vouloir. Alors, ne vous découragez pas. Vous êtes un être à part, capable d'inspirer et d'éveiller la curiosité des autres. Votre différence n'est pas une faiblesse, mais une force. Et dans cette réalité troublante, il y a une beauté incomparable qui attend d'être découverte. Sixième signe, vous êtes rarement invité. Un autre signe évident que les gens ne saisissent pas réellement votre personnalité est lorsqu'ils ne vous invitent pas. Vous pourriez prétendre que vous appréciez votre propre compagnie. Cela ne change rien au fait que cela peut donner l'impression d'être négligé, exclu. Vous pouvez voir votre famille ou vos connaissances se rassembler. Profitez de bons moments ensemble et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas inclus. Cela crée un sentiment d'isolement, une sensation de ne pas être pleinement accepté ou reconnu pour qui vous êtes. Et cela ne se limite pas uniquement aux événements sociaux. Cela peut également se manifester dans des décisions professionnelles, des projets de cours ou des occasions de collaboration. Vous pourriez constater que vous êtes constamment mis de côté comme si votre contribution ne t'est pas perçue ou appréciée à sa juste valeur. Mais ne vous méprenez pas, chers auditeurs. Cette négligence ne définit pas votre propre valeur ou votre importance. Vous êtes unique et précieux avec des qualités et des talents uniques à offrir. Alors, ne laissez pas ces expériences vous décourager. Au contraire, utilisez-les comme un rappel de votre valeur et une opportunité de trouver des environnements et des relations qui vous reconnaissent et vous accueillent pleinement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada